Je suis titulaire d'Incher et ADS, donc je m'intéresse à, je dirais, la modélisation, c'est-à-dire comment traduire les matériaux ou les structures composites en équation. Ça c'est le modèle. Qu'est-ce que c'est le modèle ? En fonction des transferts. Qui, si je lui donne une entrée, il me donne la sortie. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'on recherche dans le cadre de ces chairs et ADS ? Nous on essaye de comprendre les matériaux et les procédés qui servent à les élaborer. Et nous on essaye de ces matériaux et ces procédés qui servent à les élaborer, les mettre au fond d'équation. Pourquoi une équation ? Ce n'est pas un caprice. C'est parce que c'est la seule chose qui, d'une façon quantitative, me permet de donner des entrées et obtenir des sorties. Et ça me permet de changer les entrées et j'obtiendrai un changement de la sortie. Et je pourrais me poser la question de quel est l'optimum ? Quelles sont les bonnes propriétés matériaux procédés qui me donnent les meilleures sorties ? Et donc mon spécialité à moi, c'est comment résoudre ce type de modèle. Comment résoudre les équations de la physique ? Parce que ce n'est pas des équations étranges. C'est une équation tout à fait classique. C'est la conservation de la quantité de moments, la conservation de l'énergie et après quelques lois de comportement qui traduient effectivement les matériaux et les procédés qu'on est en train de regarder. Et ces équations-là, il faut les résoudre. Et pour résoudre ces équations à la main, on ne peut pas les faire, il faut les faire avec l'aide des ordinateurs. Et ça s'appelle la simulation numérique. Comment avec un ordinateur être capable de simuler, de prédire ce qui va se passer dans la réalité ? Et si on fait ça, on aura besoin de moins d'expériment. Il aura toujours besoin d'expériment pour valider, parce qu'il faut surtout faire plus de confiance en l'expériment qu'un résultat de l'ordinateur. Mais si on peut avoir des ordinateurs, il peut déjà nous guider vers là où se trouve l'optimant. Et une fois qu'on est déjà prêt, on pourra toujours, avec l'aide de quelques expériments pertinents, de valider tout ce qu'on a fait pour voir que tout ce qu'on a prédit, c'est vrai. Et une fois qu'on l'aura fait, effectivement, on pourrait passer à la phase suivante, que c'est la fabrication. Donc, oui, les deux contraintes qui sont associées à mon activité de recherche, c'est résoudre les vrais modèles, les vrais matériaux, les vrais procédés qu'on retrouve dans des applications en optique à l'espace. Les faire très, très, très vite. Et surtout, avec peu de moyens. Donc, oui, nous, on se focalise pour des calculs que personne n'a jamais fait. Et nous, on est plutôt du côté de faire des calculs sur un smartphone ou sur une tablette. Donc, nous, on pense que si un lieu, on peut donner un employé qui soit capable de concevoir un procédé, de contrôler un procédé, de surveiller un procédé, de réconcevoir les procédés. Et pour cela, on lui donne simplement un IPA ou un iPhone et il est capable de faire des petits calculs dedans. Et sur les vrais procédés qui intéressent l'industrie, ces jours-là, on aura gagné parce qu'on fera la vraie simulation très rapide et avec peu de moyens. Et ces jours-là, ce n'est pas seulement la grande industrie qui va profiter, les PME pourraient aussi faire ce type de démarche.